En 2012, j'avais démissionné ici au Canada pour rejoindre le gouvernement de Makisal. J'étais membre du gouvernement, j'étais conseiller technique au niveau du ministère des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. J'étais là. Je l'ai proposé et personne ne l'a accepté. Je l'ai démissionné parce qu'il n'y a pas des cartographies. Je l'ai mis en cartographie pour proposer le plan local de gestion des inondations. Parce qu'il fallait identifier toutes les communes qui sont dans les zones à risque et proposer à chaque commune une planification pour gérer les risques. C'était ça le programme. Donc, si nous sommes dans le parcours, nous sommes dans les experts, ça a été fait depuis longtemps. ANAT dispose des moyens géomatiques pour voir toutes les zones d'inondation. Toutes ces zones sont déjà cartographiées. Premièrement, quand on identifie les zones non habitables, mais il faut faire ce qu'on appelle un relogement. Il faut faire ce qu'on appelle un relogement. Il faut faire ce qu'on appelle l'intermédiation locatique. Il faut faire ce qu'on appelle l'intermédiation locale. Il faut avoir un logement, mais il est dans une position sociale. Il faut avoir un logement. Il y a des privés qui ont un logement. L'Etat joue le rôle d'intermédiaire. L'Etat, lourd dans le privé, il faut reloger les zones. Et c'est comme ça que tu fais pour vider les zones à risque. Les zones, ce ne sont pas des zones habitables. Il faut vider les dans toutes ces communes. Donc, il faut faire une approche communale. Ça, c'est la première règle. Identifier les zones à risque. Faire de l'intermédiation. Pour faire ce qu'on appelle la deuxième phase, faire de la destruction. C'est-à-dire qu'il faut faire de la destruction. Il faut faire de la destruction et faire de la requalification. Ce sont des zones en aménagement du territoire. Soit c'est des parcs d'attraction. Parc les donnes. Ou alors, c'est des zones d'agriculture. Ou alors, c'est des zones de l'élevage pisciculture. Mais leur fonctionnalité, ce n'est pas de l'habitat. Donc, aujourd'hui, il va falloir identifier toutes les zones non habitables et faire ce qu'on appelle une requalification urbaine. Il faut qu'on a fait un plan d'indignité. Reloger les. Ils sont propriétaires. Ils ont fait des dispositifs d'indemnisation. Ils sont des locataires. Ils ont fait une période de 3, 6, 7 mois. Le temps qu'on a fait. Mais il ne faut pas être dans une logique de développement immobilier. Développement immobilier, c'est pour l'accès à la propriété. C'est pour les Sénégalais qui ont les moyens d'être propriétaires. Quelqu'un qui est locataire et qui se trouve être locataire dans une zone à risque, il faut faire de l'intermédiation locative. L'Etat doit jouer les intermédiataires pour leur permettre d'être locataire dans le privé pendant 6-7 mois, le temps qu'on a gagné par là-bas. Et ça, je l'ai fait en France. Quand on a fait SOS Habitat et Soins, on a gagné un an. Parce que quand on a fait un an, on n'a pas de banquier ou un lit ou un sénégal. Mais il n'y a pas. Une fois qu'on a fait, on a sorti les gens. Troisième phase, il faut faire ce qu'on appelle la restructuration des villes. Parce que ce que les gens ne savent pas, et je le dis à mes étudiants, construire d'une infrastructure, ce n'est pas juste donner du service. Les infrastructures réorganisent les villes. L'infrastructure, ça pense une ville. C'est à travers l'infrastructure que tu donnes une vision de ta ville. Ça dépasse. L'infrastructure dépasse les services. L'infrastructure, c'est une politique urbaine. C'est du design urbain. C'est une ville pensée et réfléchie. Les infrastructures viennent intégrer un plan d'aménagement. Donc, une fois qu'on a identifié les zones à risque, une fois qu'on a sorti les zones habitées et qui ne doivent pas être habitées, une fois qu'on a fait une requalification, c'est l'occasion de repenser et de réfléchir les villes. Et ça, ça passe par des plans d'urbanisme local. Urbanisme, plan d'urbanisme. Cette ville, voilà les zones à risque, voilà l'écoulement des eaux. Parce que aux villes... le plan économique ville, 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 ville sa vie et il faut penser la vie de la vie donc c'est ce que c'est et c'est l'occasion à travers la restructuration urbaine, nous n'ayons pas reloger, requalifier mais il faut restructurer les vies un plan d'aménagement et de développement on a restructuré la ville maintenant, il faut planifier la ville dans 20 ans la ville dans 30 ans la ville dans 100 ans quand tu passes aux infrastructures pour investir voilà les 4 phases à l'intérieur de chaque ville il faut qu'on a un plan de ruissellement il faut qu'on a un chemin naturel que tu as raison la ville des topographies est ce que nous avons d'une infrastructure si tu as un plan il ne faut pas qu'on a un plan de ruissellement il faut changer le ruissellement il faut qu'on a un plan de ruissellement il faut que les gens ils ont un plan d'une ville il faut qu'on a un plan d'une terre et qu'on a un plan d'une ville l'inondation a commencé ce qui est ce qu'on a dit le ruissellement naturel des eaux a été emprisonné par l'infrastructure quand on vous dit que la reproduction est un problème non quand on vous dit que la densité est un problème non Les Etats-Unis, le Canada, ils ont fait les investissements qu'il fallait Donc on a besoin de leur commune pour rembourser les investissements Quand on vous dit que le monde rural est faux, c'est faux Le monde rural, il n'y a pas de problème Même si on a des fonds, il n'y a pas de problème Le monde rural, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'intégrer sur des plans qui existent Bouliné, urbanisme sauvage, non, sauvage, c'est parce qu'on n'a pas un État planificateur Tout simplement, si l'État planifie, il ne pourrait pas y avoir d'occupation sauvage Changement climatique, ça existe depuis le 19e siècle Donc on en parle, on en parle encore Donc aujourd'hui, tous ces arguments que je vois sur les plateaux de télévision Et les journalistes tombent dans ces pièges La plus exceptionnelle Mais les infrastructures sont faites sur la base de l'exception Cette exception qui va venir mettre à terre toutes tes infrastructures Tout simplement Tout simplement Tout simplement De 2000 à 2020 Qu'est-ce qui se passe dans ce qu'il y a ? Nous, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème Parce que vous avez pu décentraliser l'assainissement C'est tout faut des niffons amener un grand essai à boulogne fort d'un fort d'un petit aboune décentralisation moins gérer l'eau c'est ça la règle vous donnez deux à trois pour cent du budget à 550 collectif de locales et vous leur demandez de gérer l'urbanisme vous leur demandez de gérer le développement urbain vous ne le faites pas confiance pour que nous gérer l'eau montre nous ne l'a pas dit parce que ben nitte d'être au ronde gérer assainissement ou ni à tes territoires dans d'imicité mme les prames ne fait plus nous moulons quelqu'un il faut décentraliser il faut décentraliser donc non seulement décentraliser ou mais d'une centralise motos il est dépassé mafou de guillaume sénégal à gjen y ou les gâtes ont ce cas, on les fuit des gâtes, tous les gâtes sont en effet... même si on les fuit des gâtes, elles sont en effet deábats, c'est comme ça... mais comme d'un gâtes, dans le charisme, elles sont en effet des gâtes et des gâtes... si en 1840 les gens bâtissaient leurs gâtes, pourquoi en 2020, nous ne pouvons nous faire gâtes... nous pouvons nous faire des gâtes, nous pouvons nous faire des gâtes, nous pouvons nous faire des gâtes... nous pouvons nous analyser, les formes du territoire, les zones de captagite... nous ne sommes pas capables de ça... c'est parce que vous êtes ça ne vous préoccupe pas bon non puis vous n'avez pas une politique de financement des infrastructures locales parce que ce territoire est un peu nous avons financé des infrastructures nous avons soutenu les politiques sanitaires politiques transport parce que les services ont une infrastructure pour soutenir train m'ontaddao teraye amul docteur m'ontaddao teraye amul médecin enseignant m'ontaddao teraye amul école yoyo tout ça les égouts, les écoles, les hôpitaux mais ça c'est ce qu'on appelle les infrastructures si vous n'investissez pas dans les infrastructures, comment voulez-vous que les gens aiment service ? quand vous donnez 2% aux collectivités locales, comment voulez-vous que ça marche ? dans les pays développés le budget, les pays de l'OCDE le budget du pays le budget réunit près de 50% du budget collectivités locales les écoles sont les écoles ça ce sont les pays de l'OCDE les pays émergents 35% du budget collectivités locales nous sommes gérés la moyenne des pays qui sont dans la décentralisation 25% 25% nous sommes gérés le budget nous sommes l'OCDE 6% du budget le Sénégal moins de 3% du budget et vous voulez prendre en compte le développement local et vous voulez que les localités se développent vous voulez que les régions se développent vous voulez que les territoires se développent vous voulez nous investissons dans l'immobilier nous investissons dans le commerce nous investissons dans l'agriculture nous investissons dans le marché pendant 10 ans parce que vous avez refusé de planifier. Vous avez refusé d'appliquer une règle simple que tout nous avons de planification étatique. Les solutions locales, régionales et territoires sont les réponses aux défis mondiaux et nationaux. On parle de plus en plus de gouvernance des cités et des villes. Il y a des problèmes au niveau national et mondial. La réponse du miguel à l'échelle locale, la réponse du miguel à l'échelle régionale, la réponse du miguel au niveau des territoires. Pourquoi dans la décentralisation française, le territoire est le chef de file du développement économique? Les plans de développement économique sont portés par les régions et la planification spatiale est liée avec la planification économique. Nous nous planifions économiques, nous planifions ces espaces. Et la planification spatiale passe impérativement par l'analyse des dynamiques territoriales, l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Vous avez tout à l'heure pour les écoles et les universités. Vous avez tout à l'heure sur la politique politique. Et voilà le résultat. sur la politique politique.